Rencontrez Arnold. Après avoir goûté aux mets asiatiques et européens, il est rentré chez lui pour essayer quelque chose d'encore plus exotique. Mets ton cul ici et choisis ce que tu mangeras en premier. Allez Arnold ! Bam, stram, gram ! Un bébé cobra peut tuer un éléphant de 3 tonnes. Il n'y a presque pas d'air dans son estomac. Mais lorsqu'il plonge, les serpents peuvent retenir leur souffle pendant 10 heures. Leur sucre gastrique le digère en 1h30 à 2h. Comme s'il s'agissait d'un poulet. Tout ce qui restera devra passer par l'anus. Oh, regarde ! C'est du venin ! Si ça ne touche pas votre sang, ça ne peut pas vous nuire. Que se passe-t-il ? Bien que dès qu'il rentre dans un ulcère ou une coupure, les effets du venin sont instantanés. Paralysie, convulsion et après 15 minutes, vous êtes inerte. Mais seulement si vous n'utilisez pas d'antidote. Ok, qui a laissé cette grenouille ? Un gramme de venin de Philobat terribilis peut tuer une ville entière. Si un petit animal marche sur les traces de cette grenouille, la toxine le tuera instantanément. Même si vous avez une petite goutte de poison sur votre peau, boum, vous êtes mort. La grenouille s'évanouira 30 secondes après être entrée dans l'estomac et 10 minutes de mort douloureuse vous attend. Et il n'existe pas d'antidote pour le poison. Vous pouvez donc cesser de chercher. Et si le poison d'un scorpion est ajouté au poison des Philobats, sa force sera multipliée par 12. Une dernière volonté ? Voulez-vous que les téléspectateurs s'abonnent et laissent un contenu similaire ? Salut Arnold ! Est-ce que tu rêves d'être Spiderman ? C'est plutôt cool, mais ne me dis pas que tu as envie de te faire mordre par cette araignée. C'est une vave noire ! Le poison de cette araignée est 15 fois plus fort que celui d'un serpent à sonnette. Heureusement qu'elle n'a pas pour habitude d'attaquer les gens, sinon tu le regretterais. Attends, Arnold ! T'as quand même pas avalé l'araignée ! Le chemin vers l'estomac à travers l'œsophage est comme un toboggan à pente raide avec une piscine d'acide chlorhydrique au fond. Et cet acide neutralisera facilement le venin de l'araignée. Si tu aides l'araignée sur son trajet avec un verre d'eau, elle atteindra l'estomac en seulement deux secondes. Mais sans liquide, sa chute prendra neuf secondes. Et elle aura tout le temps de te mordre. Tiens-toi prêt ! Le venin de la veuve noire contient la neurotoxine alpha-latrotoxine. Lorsque tu es mordu, cette neurotoxine se fixe sur les récepteurs des cellules nerveuses et provoque un afflux de calcium. Cela libère des hormones qui provoquent des convulsions et des paralysies. Arnold, c'est les super-pouvoirs que tu voulais, n'est-ce pas ? Maintenant, tes abdominaux pourraient supporter un marteau de forgeron. Et que dirais-tu d'une érection de 4 heures ? Ou des yeux qui sortent de leur orbite ? Mais d'une certaine façon, tu ressembles plus à un super-méchant Arnold. Qu'est-ce qu'il y a, Arnie ? Tu regrettes d'avoir mangé l'araignée ? Profitons de tes hallucinations pour envisager d'autres options. Voici Arnold. Il a été mordu par une araignée des sables à 6 yeux. Son venin provoque une hémorragie interne et une nécrose des tissus. Et il n'y a pas d'antidote. Et voici la victime d'une morsure de l'araignée la plus venimeuse du monde, selon le livre Guinness des records. L'araignée errante brésilienne. Sa morsure entraîne dans la plupart des cas un arrêt cardiaque. Mais revenons à la réalité. Heureusement, seuls 5% des adultes succombent au venin de la veuve noire. Après 12 à 48 heures du plus terrible détournement, l'effet du poison s'arrête. Arnold ! Non, arrête ! Ce n'est qu'une petite araignée ordinaire toute innocente. Elle n'est pas du tout venimeuse. Rabie-toi, Arnie ! Parce que, tu vois, avec un corps comme le tien, on risquerait de perdre tout notre public féminin. T'es en train de chercher des points communs entre toi et Schwarzenegger ? Bon, tu en as au moins un. C'est ton nom, bien sûr. Tu vas devoir commencer à faire de l'exercice si tu veux obtenir un corps comme le sien. Et aussi abandonner ton régime alimentaire habituel. À moins que tu n'aies d'autres options en tête. Arnold ! T'es sérieux ? Des stéroïdes ? Bon, tout d'abord, c'est illégal. Et ensuite, je le répète, c'est illégal ! Les muscles qui sont composés de protéines se construisent grâce à ce qu'on appelle des micro-déchirures, qui se reconstituent en quelques jours et qui rendent le muscle plus fort et plus gros. Les stéroïdes sont des substances qui, une fois dans le corps, sont transformées en hormones. Ces hormones doublent le processus de récupération. Et dans le même temps, elles augmentent drastiquement le volume musculaire. Après avoir pris autant de testostérone, des processus irréversibles ont commencé à travailler dans le corps. Tu verras une augmentation de l'acné, une diminution de la taille des testicules et une agressivité injustifiée. Même si, de mon côté, je connaîtrai la raison de ton agressivité. Ne t'inquiète pas, Arnold. Au moins, tu auras quelque chose qui sera devenu grand. Il semble que ce traitement soit fait pour les gens. Dirons-nous, paresseux. Exactement comme toi. En fait, utiliser des stéroïdes, ça veut dire que tu n'auras même pas besoin de faire de l'exercice pour prendre du poids. Bon, bien sûr, il faut préciser que consommer autant de testostérone va finir par augmenter ta libido. Tu auras envie de plus de contacts physiques. Et ce, presque immédiatement. Hé, Arnold. Oh, allez. Non, c'est vraiment trop, là. Alors comme ça, tu as décidé de télécharger tes photos sur une application de rencontre. Félicitations. On dirait bien que tu as un match. Et à en juger par ces photos, vous avez beaucoup de choses en commun. Comment tu vas la surprendre lors de votre premier rendez-vous ? Super, Arnold. Définitivement, vous êtes fait l'un pour l'autre. Bonjour, Arnold. Je vois que tu ne t'es pas réveillé seul. Quoi ? T'aurais pas peur quand même, Arnold ? Bon, j'ai comme oublié de te dire que la testostérone affecte les femmes d'une manière bien particulière. Elles ont des poils sur le visage, tout comme les hommes, et leur voix devient plus profonde et plus haute. Hé, mais te précipite pas comme ça ! C'est dangereux ! Parce que ton cœur n'a plus la même santé qu'auparavant. Maintenant, tu peux facilement avoir une crise cardiaque. Mais le pire dans tout ça, c'est que même si tu abandonnes complètement la testostérone, tu ne te débarrasseras pas des conséquences. Tu deviendras gros et mentalement instable. Hé oui, Arnold, au final, la situation est encore pire que lorsque tu as commencé. Oh, Arnold ! On dirait que quelqu'un s'est bien amusé la nuit dernière. Et mon petit doigt me dit que ton cerveau est probablement aussi désordonné que cette pièce. Vraiment, tu te souviens de rien du tout ? Arnold, ça serait enfin possible. La nuit dernière, est-ce que tu serais enfin devenu un vrai homme ? Félicitations, Arnold ! C'est ta première cuite, autrement appelée une intoxication alcoolique. Et ça, ce sont les premières conséquences désagréables de ta nouvelle expérience, Arnold. Et si on portait un toast à ton nouvel ami ? Ah, oui, bien sûr. J'avais oublié, tu dois... enfin, tu dois... Oh, Arnold ! Est-ce que tu voulais vraiment garder un souvenir indélébile de cet événement ? Bon, au moins, tu auras quelque chose à raconter à tes amis plus tard. Et comme tu peux le constater, les conséquences de ton intoxication alcoolique ne sont pas seulement néfastes pour ta santé. Ça l'est aussi pour ton compte bancaire. Oh que oui, parce que tu as été d'une générosité inégalée la nuit dernière, Arnold. T'étais le roi de la fête ! Euh... mais où est ta dent ? Ça te dit quelque chose ? Rien ? Non ? Arnold ! Tu ne le sais peut-être pas, mais trop boire peut conduire à une agressivité bien inutile. Et clairement, tu en as fait les frais hier soir. Oh ! T'as trouvé une solution ? C'est l'heure de prendre ton aspirine. Oh ! Attends, non ! Tu as oublié de réapprovisionner ton armoire à pharmacie. Mais en réalité, Arnold, tous ces problèmes sont juste dans ta tête. L'eau minérale est une chose miraculeuse. Tu es déshydraté. Il te faut simplement reconstituer l'eau manquante dans ton corps. Euh, c'est quoi ce jacuzzi ? Bon, je comprends très bien que tu veuilles arrêter de boire après ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais pas l'eau ! Tu ne pensais quand même pas que ça serait si facile d'échapper à la gueule de bois, hein ? Que quelqu'un appelle Spielberg ! On a une idée pour à nouveau les dents de la mer. Qu'est-ce qui se passe, Arnold ? T'appelles une ambulance, là ? Ah ! T'as décidé de reprendre un peu de force avec une délicieuse pizza. Mais tu as oublié une petite chose. Ton haleine alcoolique. Il s'agit des produits de la décomposition de l'éthanol qui apparaissent dans le corps après que le foie ait pris en charge son traitement. Et l'un d'eux, l'acide acétique, a une odeur particulièrement désagréable. Hé, Arnold, t'es sûr que tu veux toujours dormir après avoir mangé ? Désolé pour toi, mais tu peux oublier ton sommeil. Les fonctions cérébrales sont altérées après la consommation d'alcool. Dès que tu auras fermé les yeux, ton cervelet ne disposera plus des informations capitales pour pouvoir s'orienter dans l'espace. Et il va commencer à transmettre des données erronées à ton cortex cérébral. Dis bonjour au petit manège, le grand huit. Pauvre Arnold ! Tu fais tellement pitié. Regarde-toi ! Laisse-moi te donner un conseil très simple. Ce qu'il te faut, là, c'est une bonne tasse de thé chaud. Enveloppe-toi dans une couverture bien chaude. Et endors-toi si profondément qu'aucun prince ne pourra venir te réveiller avec son baiser. Arnie, t'aurais pas encore gaspillé tout ton argent dans cette ferme en ligne ? Bon, d'accord. Mais maintenant, tu vas devoir manger de la nourriture virtuelle. Au fait, est-ce que tu savais que Bill Gates est le détenteur de la carte gold de McDonald's ? Ça te donne le droit d'y manger gratuitement quand tu veux. Et manifestement, toi, tu en aurais besoin plus que quiconque. Par où commencer ? Voyons voir. Je te suggère le spécial Suicide Burger de Burger King. 4 steaks, 4 tranches de fromage et du bacon ! 800 calories ! Et regarde ces frites de Mickey D's ! Elles contiennent 19 ingrédients cachés ! Arnold, mange ! Un seul steak de hamburger peut être composé de parties provenant d'une centaine de vaches différentes en même temps. Au total, pour l'industrie du fast-food, ce sont 50 millions de vaches qui sont dépecées chaque année. Tu as déjà terminé ? Alors, bois un peu de soda. Ici, il est gratuit et c'est fait exprès car il t'ouvre l'appétit. Heureusement, pour satisfaire tes envies, regarde ça ! Il existe déjà 39 000 McDonald's ouverts dans 120 pays du monde entier. Et figure-toi qu'au Royaume-Uni, l'huile usagée des frites est recyclée et alimente même les camions. Au cours des 20 dernières années, le nombre de personnes en surpoids dans le monde a triplé. Tu ferais mieux d'arrêter Arnold, car avec un tel régime, tu vas prendre 10% de ton poids corporel chaque mois. Et cela va te conduire à... Arnold ! Arrête ça tout de suite ! Maintenant, tu as un diabète de type 2. Tu es déprimé. Et tes vaisseaux sanguins sont pleins de graisse. Et tout ça pourrait facilement provoquer une crise cardiaque. La nourriture des fast-food est extrêmement calorique et est pratiquement dépourvue de vitamines et de minéraux. Mon conseil, tu dois passer de toute urgence à une alimentation saine. Cuisine à la maison, sinon tu vas avoir de gros problèmes. Eh bien voilà, ça c'est bien Arnold ! Et si je te rendais une petite visite pour dîner ce soir ? Hé Arnie, maintenant tu vas manger uniquement de la viande crue, comme un carnivore. Est-ce que tu peux ressentir à quelle vitesse tes niveaux d'adrénaline et d'agressivité augmentent ? Bien sûr, tu auras un peu de mal à mâcher parce que les dents humaines ne sont pas adaptées à la consommation de viande crue. Il vaut mieux couper ça en petits morceaux, tout comme le faisaient les anciens mongols. En fait, le plat le plus célèbre à base de viande crue, le steak tartare, porte leur nom. Sans céréales, sans légumes et sans fruits, le flux de glucose, qui est le carburant de ton corps, va s'arrêter. Ton foie commencera à transformer ses réserves de graisse pour répondre aux besoins énergétiques de ton corps. Et tu vas commencer à perdre du poids, jusqu'à 5 kilos par semaine. Pendant ce temps, tes muscles commenceront à se déshydrater et à se dessécher. C'est pourquoi un régime à base de viande est si populaire parmi les célébrités d'Hollywood et les top modèles. Le taux de cholestérol dans ton sang va augmenter. Et soyons réalistes, tu auras un risque accru de maladies cardiaques. Les acides aminés vont remplir tes intestins. Ils se mélangeront aux bactéries de ta peau, ce qui entraînera une odeur corporelle très désagréable. La viande crue contient certains micro-organismes qui sont dangereux, tout comme le E. coli, la salmonelle et la listeria. Et tout ça peut te faire pas mal souffrir, par exemple de diarrhée, de vomissement et de lourdeur d'estomac. Mais lorsque ton corps s'adaptera enfin à ce type d'aliment, tu ressentiras une poussée d'énergie et de force physique. La raison en est l'augmentation des niveaux de testostérone et de vitamine D. Même Bruce Lee lui-même, lorsqu'il se préparait pour des combats, aimait prendre un grand verre de délicieux smoothie à la viande fraîche. Nos ancêtres anciens avaient l'habitude de manger de la viande crue. Mais leur vie a changé à jamais lorsqu'ils ont compris comment utiliser le feu et ont commencé à cuisiner. Cela a réduit de deux tiers le temps nécessaire à la digestion. L'utilisation de l'énergie est donc passée de l'estomac au cerveau, ce qui a déclenché une révolution cognitive. Les humains ont commencé à utiliser une pensée beaucoup plus abstraite et ont développé des langues complexes. Et c'est ainsi que la civilisation moderne s'est développée. Alors mange, mon cher Arnold. Mange. Et bientôt, tu finiras par avoir le QI d'un homme des cavernes ou d'un mannequin de mode, ce qui est à peu près la même chose. Et ça, c'est mon poisson préféré. Je l'ai appelé Toby. Aujourd'hui, je vais échanger leurs esprits. Tout le monde est prêt ? Toby ? Et c'est parti ! Voyons comment ça s'est passé. Arnold, si c'est toi, gargouille trois fois. Agite maintenant ta nageoire. Ok, tourne autour. Fais un backflip. Maintenant, je peux voir que c'est vraiment toi. Toby, mauvais garçon. Mauvais ! Remets l'aquarium à ça. Oups. Arnold, retiens ta respiration. Tu vas mourir si t'inales des sucs gastriques. Nous avons sept secondes pour pomper tous les acides de l'estomac pendant que tu te déplaces dans l'osophage. T'es tombé dans les pommes ? Tout comme un vrai piranha. Lorsqu'ils sont en haut fond, ils peuvent facilement vider une vache entière en seulement dix minutes. Mais au moment où le piranha est seul, il s'évanouit au moindre bruissement. Les poissons ont besoin de beaucoup d'eau fraîche. Par conséquent, on va remplir les 4 litres de ton estomac avec ça. Ici. Petite collation ? Le régal préféré de Toby. Mais fais attention aux dents. Une morsure de piranha est plus forte que toute autre créature sur Terre, y compris les dinosaures. La dernière chose que tu voudrais en ce moment, c'est un trou dans l'estomac. En fait, j'ai un plan. Toby, ouvre la bouche et essaie de repousser Arnold. Arnold, tu vas nager jusqu'à la sortie. Allez les gars, on le fait ensemble. Arnold, tu sembles avoir confondu l'entrée avec la sortie. Éteins ta carte Google et commence à ramper. Toby, tu continues à essayer de le pousser. Tu ne pourras pas le sortir de la sec. Maintenant, où ai-je mis mon sac à lavement de 5 litres ? Ah, le voici. C'est mieux. Il ne vous reste plus qu'à nager environ 4 mètres. Wow, les choses que tu te mets dans la bouche. Je n'ai pas vu un Tamagotchi depuis les années 90 au moins. L'eau est presque terminée. Pagaie vers la lumière. J'avais imaginé une expérience légèrement différente. Mais celle-ci s'est avérée plutôt bonne, n'est-ce pas Arnold ? Tu seras mon sujet test dans une nouvelle expérience. Tu vas boire tout le café que vous avez récolté en une seule fois. Votre stock est juste suffisant pour faire 10 litres d'expresso ou 200 tasses. Alors vas-y, renoncule. Partout dans le monde, les gens boivent 500 milliards de tasses par an et il ne se passe rien de mal. Hélas, cette dose de caféine en une fois vous tuera deux fois. Mais je t'aime, Arnie. Donc je te donne deux vies supplémentaires. Faim ? L'expresso a zéro calorie ? Vous devriez être reconnaissant que la caféine émousse votre faim. Arnie, as-tu entendu parler des étudiants australiens qui après leur cinquième tasse d'expresso ont cru entendre de la musique dans un bruit blanc ? Cette expérience a confirmé les propriétés psychoactives de la caféine. Arnie, tu m'entends ? Arnie ! Vraiment, il est impossible de boire 10 litres d'expresso. Les tremblements violents dans vos mains et la paranoïa ne vous laisseront pas prendre une gorgée après la cinquantième tasse. Mais un contrat est un contrat. Alors ici, prends une pilule de caféine. Une surdose de caféine provoque un arrêt cardiaque. Dans ton cas, un double arrêt cardiaque. Toutes mes félicitations ! Avec trois vies, t'as réussi à survivre à l'expérience. Voyons voir combien de poids tu peux prendre. En bref, pour prendre des kilos en trop, tu dois constamment augmenter le nombre de calories que tu manges. Avec ton poids et ton mode de vie de paresseux, il te suffira de manger 6 bar sneakers chaque jour pour commencer à prendre un petit peu de poids en plus. Quand tu atteindras 300 kilos, le nombre de bar sneakers devra évoluer pour atteindre 14 par jour. Et quand tu atteindras enfin 2000 kilos, tu devras encore manger, manger, manger et manger encore jusqu'à ce que tu ingères 17 000 calories par jour. Personne n'a jamais atteint une telle masse. 2000 kilos détruirait tout simplement ton corps. La graisse comprimera tes organes et tes veines et tu commenceras à suffoquer. Tes os les plus solides, qui sont 4 fois plus résistants que le béton, se briseront si tu essaies de te tenir debout. À ce poids, tu pourras vivre quelques secondes seulement. Jusqu'à ce que ta graisse t'étrangle complètement. Alors, aspirons un petit peu tout ça. Oh, dis-moi, il semble que tu devrais emprunter un soutien-gorge à ta mère. Plus il y a de graisse dans le corps, plus la production d'hormones féminines est intense. La poitrine devient plus large, la voix devient plus fine et ton ami ne croise plus vraiment le soleil le matin pour célébrer les nouvelles journées. Hein, ça pour une surprise, on dirait que Lolita 97 a un mari plutôt jaloux. N'essaye pas de t'enfuir, là tu n'as pas beaucoup d'options. Il y a assez de graisse dans ton corps pour que tu puisses rester assis dans un placard sans nourriture pendant au moins 3 ans. Tout ce que t'as besoin de faire, c'est de prendre quelques vitamines et de boire de l'eau. Peu importe. Salut ! Qu'est-ce que c'est ? Un contrat ? T'as déjà passé un casting pour quelque chose ? Prends ton temps, Arnold. Lise ça très attentivement avant de le signer. Tu sais, je me dis que tu pourrais peut-être gagner de l'argent en louant ce grand espace vide qui se situe entre tes oreilles. Qu'est-ce que t'en penses, Arnold ? Cet espace à l'intérieur de ta grosse tête de roue est tellement vide que je pense qu'on pourrait y ranger la vieille moto de mon grand-père. Arnold, pour ce rôle, on dirait bien que tu vas devoir tripler ton poids. Les acteurs, pour se mettre le plus possible dans leur rôle, doivent souvent prendre ou perdre du poids en un temps très court. Christian Bale, par exemple, de 2008 à 2013. Il a dû perdre du poids neuf fois. Il a aussi dû prendre jusqu'à 30 kilos. Est-ce que t'imagines ce que ça représente ? Pour progresser plus rapidement et prendre du poids, il faut utiliser une assiette plus grande. De cette façon, les grosses portions paraîtront plus petites. Il faut ajouter beaucoup d'encas, Arnold. Comme des fruits secs, des noix ou des sandwiches au beurre de cacahuète. Et bien sûr, n'oublions pas les desserts. Arnold, on dirait que prendre du poids est ton talent caché d'y voir. T'es vraiment doué pour ça. Alors, bientôt, tu seras prêt à jouer le rôle principal. Tu vas devenir une vraie star. Ah, alors c'était pour ça qu'ils avaient besoin d'un acteur avec un poids aussi énorme. Dommage, Arnie. On dirait bien que tous tes efforts ont été vains. Et ton salaire n'est même pas suffisant pour te ramener chez toi. Alors, t'as décidé de rentrer à pied, c'est ça, Arnold ? Hé, Arnold, est-ce que ça va ? À cause de tout ce poids supplémentaire, tes os sont soumis à un stress énorme. On doit calculer ton indice de masse corporelle. Avec 152 cm et 93 kg, ton IMC est supérieur à 40. C'est une obésité de classe 3, mon pote ! Sérieux, t'as vraiment besoin d'aide ? Tiens, appelle ce numéro. Mes amis vont s'occuper de toi et t'emmener dans un endroit spécial, disons. Ici, en quelques minutes seulement, tout l'excès de graisse va être pompé hors de toi. Oh ! Euh... Tu es superbe ! Oh, non ! Bon, au moins, ta peau flasque va t'aider à te rappeler de ne pas faire de choix stupides à l'avenir. Et pour ce qui est de toute ta graisse pompée, sur le marché noir, certaines entreprises de cosmétiques sont prêtes à payer jusqu'à 15 000 $ pour un seul kilo de ce truc visqueux. Alors, Arnold, rentre chez toi. Allume ta télé, va qu'à tes occupations habituelles, c'est-à-dire être un imbécile, quoi. Un beau jour qui ne présentait pourtant aucune catastrophe à la ronde. Arnold se retrouve enfermé dans un supermarché jusqu'à la fin de ses jours. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Et la réponse est tout simplement parce que... Je voulais juste l'enfermer dans un supermarché. Ici, tu peux manger des bonbons ainsi que des barres chocolatées tout au long de la journée. Tu peux pousser ton chariot à travers le magasin. À ta disposition, tu trouveras des articles de loisirs, de sport, de vêtements et même des médicaments. Il y a en moyenne 120 000 produits différents dans un supermarché. Ce qui va te donner environ 50 ans de vie sans souci. Mais malheureusement, sans électricité non plus. Et une grande partie de ces biens seront périmés le lendemain. À température ambiante, la tonne entière de lait qu'il y a dans la boutique sera périmée au bout de 18 heures. Poulet frais, porc et bœuf frais seront périmés en un jour. Les gâteaux et pâtisseries tiendront un peu plus longtemps, peut-être 36 heures si tu as de la chance. Tu peux essayer de le conserver. Tu pourrais saler le poisson et faire sécher le pain. Cela rallongera leur durée de consommation de plusieurs années. Mais profite bien du présent, Arnold. Après une semaine, les fruits et les légumes périmeront aussi. Et tu devras passer aux céréales. Mais leur préparation va épuiser au moins 10 ans du stock de l'eau potable. Tu peux essayer d'augmenter ce stock en filtrant de l'eau avec le charbon du rayon jardinage et en la nettoyant ensuite avec de l'argent. Ok, donc, à partir de maintenant, la nourriture en conserve est ton repas quotidien. Le ragoût de bœuf se conserve quasiment indéfiniment si la boîte n'est pas endommagée. Ainsi que les cornichons et les tomates, qui peuvent être source d'eau supplémentaire. Donc, les 3 tonnes de produits en conserve qu'il y a dans le magasin peuvent te durer environ 8 jours. Ensuite, la dernière ressource de nourriture sera... Il y a plein de choses dont on peut se servir à d'autres fins. Par exemple, tu peux t'essuyer les fesses avec n'importe quel type de papier. Tu as juste à bien le froisser et... Eh bien, l'utiliser, comme le faisaient nos arrière-arrière-grands-parents. Et quand tu n'as plus de billets, tu peux toujours utiliser ta carte bancaire. Hmm... Bip, bip, bip ! Voici Arnold, et il s'est encore mis dans le pétrin. Arnold, ne sois pas si bête, tu as un président milliardaire juste devant toi. Tu peux lui demander n'importe quoi. Et au fait, qu'avez-vous demandé ? C'est dommage que cette fois-ci, ce soit Trump qui se moque de toi, et pas moi. Parce que maintenant, tu vas le remplacer pendant toute une journée. Pourquoi se moquerait-on de lui ? Regardez ce qu'il ment ! Cheaps, hamburgers, rivières de coca. Tu te tireras ta révérence avant la fin de la journée. Après avoir mangé un egg McMuffin et bu un coca au petit déjeuner, tu vas avoir une réunion avec les services de sécurité. Signer des documents, un merde. On s'en fout. Allons nous amuser en ville. Tu attends maintenant le cortège présidentiel. Ce sont 12 voitures par balle identiques qui peuvent résister à l'explosion d'une bombe. Tu as la possibilité de contacter n'importe lequel des dirigeants du monde entier. C'est l'heure du déjeuner, et une grande pizza t'attend, recouverte de ketchup et de milkshake au chocolat. C'est un peu ennuyeux. Peut-être devrions nous déclarer l'état d'urgence. Ou on pourrait traquer Kim Jong-un. Peut-être devrions-nous adopter une loi du type « Tout citoyen américain doit être abonné à Voici Arnold ». La douceur du foyer. Pour le dîner, nous avons des cuisses de poulet de chez KFC et encore du coca. Quelque chose me dit que Trump mange de cette façon juste pour l'image, mais en réalité... « Oh, c'est donc pour cela qu'il prend un salaire annuel de seulement un dollar. Tu as demandé son salaire comme récompense. Tu es vraiment idiot. Donc, tu as un ton dollar, mais tu dois payer des impôts d'une somme de 400 000 dollars, qui constitue le salaire initial de Trump, bien qu'il le donne à des agences fédérales. Alors, Arnold, quel rein vas-tu vendre ? » « Aujourd'hui, il a manqué son petit déjeuner. Il est donc un peu triste. C'est pas grave, on va t'aider, Arnie. Et oui, Arnie, tout ça est à toi, mais à une condition. Tu dois tout manger. Pour que l'expérience fonctionne, il faut choisir les bons produits. Hum, gâteau, chocolat et viande. Après avoir mangé une si grande quantité de nourriture, tu vas commencer à te sentir un peu fatigué. Fais de beaux rêves, Arnie. La vérité est que très probablement, tu te réveilleras au milieu de la nuit avec un terrible mal de ventre. La paroi de ton estomac s'étire et se dilate. « Bonjour, Arnold ! » « On t'a préparé le petit déjeuner. » Plus tu manges, plus il est difficile pour toi de bouger. Et par conséquent, tu ne brûles pas autant de calories que tu devrais. C'est dommage qu'il n'y ait pas de roues sur ta chaise, n'est-ce pas, Arnie ? Après quelques mois, tu deviendras gros et imposant. Ta grand-mère serait fière de toi. Quoi ? Tu as mal au cœur ? Tu as le souffle court ? C'est tout à fait normal. L'hypertension et les maladies cardiaques sont parfaitement communes avec l'obésité. Repose-toi un peu, Arnold, et connecte-toi avec les abonnés. Quoi ? Il t'appelle Gros Lard dans les commentaires ? Oh, mon pauvre. Beaucoup de personnes obèses souffrent de dépression. Ne sois pas triste. Tu peux devenir un lutteur de sumo superstar. Le sport va te sauver. Voici le punisseur de gâteaux et l'anéantisseur d'ascenseur. Yusako Fatouasso. Est-ce que tu es prêt ? Va-toi ! Arnold ! Arnold ! Arnold ! Mais pourquoi est-ce que tu trembles comme ça ? C'est de la rage ? Ah, je crois que je comprends. Ton énorme estomac commence à exercer une pression sur tes poumons et tu ne peux plus respirer. Non, ne meurs pas ! Salut, Arnie. Qu'est-ce que tu as là ? Hé, crétin, j'espère que tu ne vas pas chercher des manteaux. Ah, je comprends mieux. Donc, selon ce challenge, tu es censé remplacer l'eau par du coca. Et pourquoi tu as cet air si suffisant ? Attention, Arnie ! Ça arrive ! Une canette de cola contient 10 cuillères à café de sucre. C'est la dose journalière totale recommandée. En une seule fois ! Avec une telle quantité de sucre en une fois, le corps devrait réagir en vomissant. Mais l'acide orthophosphorique absorbe une grande partie du goût et tout reste à l'intérieur en toute sécurité. Ton cerveau est facile à tromper, mais il est beaucoup plus difficile de tromper ton corps. Le foie, afin de contourner toute cette atrocité, transforme tout le sucre en graisse. L'espérance de vie d'Arnold est réduite de 2 ans et demi pour chaque dizaine de kilos en trop. Donc, si tu arrives à 100 kilos de surpoids, tu perdras 25 ans de ta vie. En revanche, après quelques années, à cause de tous les effets secondaires du diabète, de l'hypertension et du cholestérol élevé, tu auras de bonnes chances de mourir jeune et beau. Le sucre détruit également le calcium des os et des dents. Et cet effet est renforcé par l'acide orthophosphorique. Désormais, tes os peuvent se briser facilement, et ce, au moindre choc. La cerise sur le gâteau sera un cancer des poumons, ou du foie, causé par les conservateurs, qui transforment l'eau gazeuse ordinaire en nectar des dieux, qui se marient si bien avec un gros hamburger juteux et des frites. Et au fait, choisis plutôt un siège près des toilettes. La caféine dans le cola a un effet diurétique.